salut c'est la Stangell j'espère que vous allez bien moi ça va très bien alors on se retrouve pour cette troisième vidéo consacrée à Trial Fusion et là on va enchaîner je pense tous les circuits qu'on avait débloqué la dernière fois et après il n'y aura plus de vidéos avant le 5 avril parce que les prochains circuits seront débloqués par l'instant ils sont verrouillés jusqu'au 5 avril donc le 5 avril on aura des nouveaux circuits sur la bêta et il y aura à nouveau des circuits qui se débloqueront le 12 avril donc en attendant je vous ferai si vous voulez des vidéos de Trial Evolution dont j'ai fait l'acquisition allez go on y va alors là vous allez voir ce parcours là il est assez sympathique là on est en plein décor enneigé et c'est un peu plus technique que les circuits précédents mais vous allez voir ça se complique au fur et à mesure des circuits qui vont on va faire parce que j'en ai déjà essayé quelques-uns bien sûr pas tous mais il m'a donné du mal ce passage là voilà et voilà on est arrivé et à chaque fois on se mange une pelle bien sûr pour changer alors donc oui je vous disais j'ai fait l'acquisition de Trial Evolution parce que du coup comme j'aime bien bien qui fait ce jeu là je me suis dit tiens c'est dommage il y en avait un avant et je me suis même pas la peine donné la peine de le tester donc du coup j'ai pris ça cet après-midi pas très cher il était à 7 euros 50 je crois quelque chose comme ça donc même vous si vous n'avez pas les moyens de vous payer de nouveau l'ancien il est largement aussi joli les effets de lumière sont un petit peu moins beau alors là ouais ouais je vais faire attention parce que voilà on y va et un petit merde oui alors vous l'aurez remarqué normalement le but du jeu c'est de faire le temps le plus le plus bas bien sûr mais moi ce que je vous montre c'est comment on s'amuse en fait avec avec le jeu donc en fait je fais plein de figures acrobatiques ce qui fait pas gagner du temps mais ce que je trouve bien amusant et l'essentiel c'est de s'amuser avant tout et je voudrais dire que je m'amuse comme un petit ouf à faire mes petits flips avant, flips arrière et en même temps ça complique un peu les choses et ça rend le jeu un peu plus sympa mais je m'attaquerai autant mais il y a des défis à faire aussi et il y a des défis à faire aussi tout ça je n'ai pas fait parce que j'attends d'avoir la version définitive en fait là c'est vraiment pour vous donner un aperçu du jeu donc on va passer au circuit suivant alors là vous allez voir ce décor là j'adore puisque ça mélange un peu les décors d'antiquité romain etc il ya un petit côté olympe et en même temps il ya un espèce de côté grand canyon puisque ça se passe dans des rocheuses et c'est parti non de lever le design est vraiment 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 soigner les gars il y a des trouvailles hyper intéressante à chaque fois on est dépaysé c'est bon c'est passé voilà en avant j'ai eu chaud là sur ce coup là j'ai eu chaud voilà et on est presque arrivé de là c'est un passage aussi qui était délicat plusieurs fois je me suis tapé dans la roche et qu'on voyait là il faut bien orienter la moto en fait faire vraiment attention moi j'ai fait moins bien que mon temps précédent mais c'est pas le c'est pas le principal je suis quand même 91e au classement c'est pas mal alors toujours la moto on va en débloquer dans la séance du 5 avril je pense alors ah oui celui là il est super sympa aussi j'aime beaucoup les effets de lumières voilà c'est un petit peu chaud voilà c'est bon si je m'en tiens je vais mettre mon score précédent voilà hop la moto la faille partir voilà c'est bon merde tant pis c'est pas grave ça va accrocher un petit peu mais c'est pas grave on y est hop là la grosse gamelle habituelle je sais pas pourquoi ils y en veulent aux pilotes comme ça Tu sais, on devrait être super récompensés et tout, chaque fois il se mange une galoche. Allez, là, on poursuit notre exploration. Allez, il y avait quand même pas mal de choses sur la bêta, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir sur les bêta. Mais tu dis, il y a quelques niveaux, là, ils nous ont gâtés Ubisoft sur ce coup-là, et Red League, c'est bien sûr. Et le jeu, à priori, ne sera pas très cher, je crois que ça va être quelque chose de 20€ ou quelque chose comme ça. Pour un jeu qui a pas mal de contenu comme ça, c'est quand même vraiment bien fait. C'est pas très cher, comme quoi. Hop là, voilà, c'est bon. Et on est arrivé. Comme d'hab. Alors, on passe un niveau, la 221ème, mais de toute façon, je ne fais pas attention autant. Je vous dis, je fais surtout des figures pour que ça soit assez joli à regarder, on va dire. Enfin, joli. Que ça soit agréable à regarder. Donc, de faire la facilité. Ah ouais, celui-là, il est chaud celui-là. Vous allez voir, quand je vous parlais du level design, il était vraiment soigné. Les mecs, je ne sais pas où ils ont été chercher tout ça, mais franchement, il y a du tordu dans l'équipe. C'est clair. Il y a des passages qui sont vraiment chauds. Là, ça va encore. Là, c'est un petit peu emmerdant, parce qu'il faut bien recoller la roue arrière. Et là, hop, il faut faire gaffe à l'orientation des motos, sinon on se tape. Et la route qui se dessine au fur et à mesure. Alors là, on ne sait pas ce qu'il va se passer. Et hop, là, ça apparaît, c'est sympa. Et on ne sait pas comment ça s'arrête un jour, peut-être. Allez, 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 hop là, on y est. Et voilà. Voilà, alors après, je crois qu'il y en a plus qu'un, si je ne dis pas de bêtises. Ça doit être, il y a un saut en longueur à faire. Alors, le maximum que j'ai été, je crois que ça doit être 80 et quelques mètres, un truc comme ça. Alors là, il y a un petit problème de connexion au placement en bas. On va attendre un petit peu, puis on va se barrer. Allez, ça c'est fait. De toute façon, ce n'est pas grave, on s'en fiche, c'est la bêta. Il y a des problèmes qu'il peut y avoir, comme ça seront corrigés sur la version définitive. Donc, alors, c'est un jeu d'adresse. Donc, ça s'appelle Paf le pilote. Et je vais vous laisser, je vais faire une ou deux tentatives. Sinon, deux tentatives, ça ne marche pas, je n'en ferai que deux. Et puis, parce que c'est vraiment très, très difficile à faire. Allez. Euh... Ouais, 64 mètres, ce n'est pas terrible. Bon allez, je vais vous laisser sur cette tentative-là. Je vous laisse regarder. Je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé les vidéos, bah likez. Si vous n'êtes pas abonné, bah pensez-y. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501